Bonjour ! Dernier jour aujourd'hui, puisque nous sommes le 25, nous ouvrons ensemble cette dernière case de ce calendrier que j'ai eu beaucoup, beaucoup, vraiment beaucoup de plaisir à partager avec vous. J'espère en tout cas que, c'est le principal, j'espère que ce calendrier aura plu à Cathy. Mais en tout cas, ça a été du boulot aussi pour moi de faire ces 25, 26 avec la vidéo de présentation. Ça a été un sacré boulot, mais j'ai adoré le faire. Donc, j'espère aussi que ces vidéos vous auront plu et vous auront inspiré surtout parce que c'était le but. Aujourd'hui, 25 décembre, dernière case, je l'ai placée sous le signe de la paix. Le thème de ce jour est Peace and Love. Donc, je vais vous montrer ce que contient donc cette case. Alors, même si je ne suis pas de confession chrétienne, donc je ne fête pas aujourd'hui la naissance de Jésus, Néanmoins, j'ai cet esprit festif. Donc, je fais à Noël des cadeaux à mes proches, des cadeaux à ceux que j'aime. Donc, aujourd'hui est une case un petit peu particulière, vous allez voir. Alors, déjà, il y aura cette enveloppe que j'ai réalisée. Je vous ai fait un tuto sur ma chaîne. C'est des enveloppes que j'ai réalisées à base de feuilles de livres. Voilà. Donc, j'avais réalisé celle-ci. Et à l'intérieur, j'ai glissé un petit mot à l'attention de Cathy pour clôturer ce calendrier. Et je lui ai ajouté dans cette petite boîte, boîte qu'on trouvait chez Action, qui fait de la musique. Voilà. Je vais y glisser un vitrail sous le signe du symbole Peace and Love. Voilà. Un vitrail que j'ai fait pendant mes cours. Pendant mes cours, en fait. J'en ai fait deux. Un pour Cathy, un pour moi. Le vitrail est vraiment un art qui est très, très, très important pour moi. C'est quelque chose qui me fait vraiment vibrer. Ça fait quelques mois maintenant que j'ai la chance de pouvoir faire du vitrail. Et alors, je suis quelqu'un qui fait beaucoup, beaucoup de choses. Et ce n'est pas que je me lasse vite. Mais voilà. Une fois que j'ai fait quelque chose, je passe à autre chose. Et là, ça fait plus de six mois que je fais du vitrail. Et c'est vraiment, c'est quelque chose à part. C'est quelque chose qui vibre en moi. Ça a toujours été, je visite toutes les églises, les chapelles, les cathédrales, les basiliques. Que je peux trouver sur mon chemin pour les vitraux. C'est quelque chose qui vibre au plus profond de moi. Et je trouve qu'il n'y a pas plus beau support, en fait, pour exprimer, pour partager une énergie. Et pour moi, déjà, travailler le verre, c'est magique. Et quand on arrive à faire des symboles ou des images ou raconter une histoire à travers un vitrail, lorsque la lumière, qu'elle soit artificielle ou naturelle, la lumière du soleil ou la lumière d'une bougie, vient refléter, vient traverser le verre. Pour moi, ça emmène le message au plus profond de la Terre. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très très fort pour moi. Et j'aime à croire que ce vitrail, à une fenêtre, transportera un message de paix. Bref, j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ce vitrail. J'espère qu'il plaira à Cathy. Et que, comme je le disais en début de vidéo, que toutes ses créations lui auront plu. J'espère, en tout cas, que toutes ses vidéos n'ont pas été trop longues à suivre. Merci infiniment à toutes les personnes qui auront suivi cette aventure. Encore une fois, ça a été magique pour moi. Ça a été riche d'enseignements. J'ai pris beaucoup de plaisir lors de tous ces jours, de toutes ces créations. Vraiment, vraiment. J'espère vous avoir transmis un petit peu de ce plaisir et de cette joie que j'ai eue à travers ces vidéos. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à me les laisser en barre des commentaires. J'y réponds toujours avec grand plaisir. J'en profite pour vous souhaiter un joyeux Noël, si vous fêtez Noël. De très belles fêtes de fin d'année. On se dit à tout bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Et voilà. Allez, à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501